Salut c'est Fred, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo que je t'invite d'ores et déjà à partager un maximum. Merci infiniment d'ailleurs pour ta présence, ton soutien, et vous êtes de plus en plus nombreux, et ça c'est quand même vachement chouette. Ok, aujourd'hui j'aurais te parlé d'une... j'aurais répondre en fait, répondre... J'aurais parlé d'une question qui m'a été posée, enfin d'une remarque qui m'a été faite sur les réseaux sociaux. Alors, on m'a demandé pourquoi est-ce que je vends des formations en ligne ? La question aurait été posée une fois, je t'avoue que j'aurais pas répondu, mais il y a eu une insistance. Donc je me suis dit, ben ok, je vais expliquer pourquoi est-ce que je vends des formations en ligne, au lieu de les donner gratuitement. Ok, la question c'est ça, c'est pourquoi est-ce que je vends des formations plutôt que de tout filer gratos ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, en fait, c'est déjà que je suis à mon compte, donc si je vends pas, je gagne pas de thunes, et donc j'ai rien pour acheter ma nourriture. Tu vois, si j'ai pas d'argent, je peux pas me payer ma bouffe, et donc du coup je vais crever en fait si je mange pas. Je peux pas payer mon toit, et si je peux pas payer mon toit, ben je finis à la rue. Je peux pas payer, je sais pas, l'assurance et l'essence pour la bagnole, tu vois, pour aller voir mes patients. Donc ben du coup, walou, tu vois, je suis bloqué, j'y vais à pied, voilà, j'ai même pas de thunes pour m'acheter une charrette à la rigueur, tu vois. Voilà, donc ben oui, je suis à mon compte, et quand t'as une entreprise, ben il faut que tu gagnes ta vie. Tu bosses pas, je bosse pas pour quelqu'un d'autre qui va me donner un salaire à la fin du mois, je bosse pour moi, donc ben voilà, c'est déjà une première raison pour laquelle est-ce que j'offre des services payants. Que ce soit des formations en ligne, mais également des accompagnements en présentiel ou en distanciel. Déjà pour ça. Ensuite, la raison pour laquelle est-ce que je vends des formations, je propose des formations payantes, c'est parce que, aussi, il y a l'aspect de la valeur de la chose. J'ai longtemps travaillé pour un patron, et j'accompagnais des gens de manière gratuite. C'était gratuit. Mais, il y a beaucoup de personnes qui faisaient appel à mes services, pour se complaire dans leur situation. Elles refusaient de voir ce qu'était leur choix, qu'elles étaient responsables de ce qu'elles vivaient. Et, alors, c'est rien d'une certaine manière, hein. Bon, moi je les voyais, on mettait ça en lumière, etc. Et puis après, bon ben écoute, ben on va pas se revoir, parce que je suis pas là pour t'aider à te conforter dans ta position. Tu te plains de ta position que ça va pas, moi je peux t'aider à aller vers autre chose. Maintenant, si tu veux rester dedans, ok, c'est peut-être pas le moment pour toi, bref, peu importe. Mais, toujours est-il que ça me prenait du temps d'aller voir ces personnes, de passer deux heures avec elles, pour mettre ça en lumière que, ben finalement, tu veux pas t'investir pour toi-même, si je puis dire. Et le fait d'avoir mis un prix, ça fait un filtre naturel. Il y a des personnes qui profitent de quelque chose de gratuit, c'est gratuit, donc ça a pas de valeur. Le fait de payer, et bien tout de suite, ça prend de la valeur. Oh là, attends, j'ai payé tant, j'attends un résultat derrière, tu vois. Si je te donne, je sais pas, si je te file un téléphone portable, il aura moins de valeur pour toi que si tu l'as acheté 500 balles, tu vois. Ou 1000 balles, par exemple. Si on a qui achètent des téléphones à 1000 balles, ben voilà, il a une certaine valeur le truc, tu vois. Si tu le pètes dans l'admilleur que tu viens de l'acheter, t'as les boules. Tu viens de perdre 1000 balles, tu vois. Tu te dis, ouais, quand même, ce téléphone, il avait une importance, tu vois ce que je veux dire. Je prends l'exemple du téléphone, mais ça peut être n'importe quoi. T'achètes une voiture, c'est pareil, enfin voilà, à bouffer, n'importe quoi. Donc, ça apporte une valeur aux choses, psychologique. Et du coup, la personne qui va payer une séance, ok, ou payer une formation, eh bien, elle se met à, comment dire, une certaine, un certain objectif de réussite, ok. Même si c'est inconscient, même si c'est sous-jacent, il y a quand même quelque chose derrière. Donc, voilà, l'intérêt de faire payer, justement, certaines choses. Après, il y a des choses que j'offre gratuitement, les vidéos, comme celle-ci, des conseils que je peux partager, justement, à travers des vidéos. Donc, ça, c'est gratuit. Il y a trois articles, pour l'instant, sur mon site, mais je compte rapporter d'autres articles encore sur le site, sur mon site Internet. Donc, ça aussi, c'est du contenu gratuit. C'est de l'information, hein. Il y a des astuces, il y a des choses qui amènent à réfléchir. C'est de l'outil qui permet d'oser vivre sa vie. C'est vraiment dans cette dynamique. Donc, tout ça, je leur partage sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Telegram, Facebook. Je partage tout ça sur les réseaux. Donc, ça aussi, c'est gratuit. Les interviews des artisans du bonheur, il y a un bénéfice énorme à tirer par rapport à ça, parce que, autant, si on veut faire une séance avec ces artisans du bonheur, effectivement, c'est payant. Mais ils partagent énormément d'informations très utiles, très enrichissantes, au travers des interviews, qui peuvent déjà, juste en soi, prendre vachement de recul. Moi-même, qui suis dans le domaine de l'accompagnement, de faire les interviews des artisans du bonheur, ça m'est enrichissant. Ça me permet de prendre du recul par rapport à moi, d'avoir un travail comme ça par rapport au miroir, d'apprendre certaines choses par rapport à moi. C'est très enrichissant. Donc, voilà. De l'information gratuite, j'en diffuse énormément, j'en partage énormément, ce qui me prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça me prend presque la moitié de mon temps, un tiers, voire la moitié de mon temps. J'imaginais pas que je consacrerais autant de temps pour donner, pour de la gratuité. Mais voilà, je le fais parce que j'en ai envie, je m'en plains pas. C'est moi qui gère mon agenda. Mais voilà, donc, il y a du contenu gratuit. Et quand je vois, d'ailleurs en retour, tu vois, tout ce contenu gratuit que j'offre a beaucoup moins d'impact, finalement, dans la vie des gens que celui que je fais payer. Quand je fais un accompagnement individuel, il y a une valeur de dingue qui est ajoutée à ça. On passe deux heures ensemble dans l'accompagnement individuel. Ça n'a rien à voir avec si tu tapes trois heures ou quatre heures de vidéos que je t'ai partagées sur YouTube. Parce qu'il y a la valeur que tu apportes à la chose. Tu vois, j'ai payé, donc j'investis dans quelque chose. Donc j'attends quelque chose en retour. Voilà. Voilà donc pourquoi. Je crois avoir été, j'espère avoir été assez clair, avoir répondu à cette question. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais payer mes services en partie ? Donc voilà, il y en a du gratuit, mais il y en a aussi du payant, parce qu'il faut que je bouffe, tout simplement. Et puis aussi, parce que, comme je l'ai dit, il y a un vrai intérêt aussi derrière pour celui qui achète le produit. Voilà. Parce qu'il lui donne une valeur. Et du coup, il s'investit plus encore dedans. Il y a une démarche comme ça. Voilà. Voilà. J'espère avoir été clair par rapport à ça, avoir répondu donc à cette question, à cette remarque qui était un petit peu récurrente. Ça ne me dérange pas, mais voilà, je me suis dit, vu que ça revenait régulièrement, c'était peut-être bien aussi d'en parler. Parce que, bah, t'as raison. Si tu me regardes, toi qui fais cette remarque plusieurs fois, t'as tout à fait raison de soulever ça. Et, bah, c'est bien d'en parler. Voilà. Merci d'avoir soulevé ce point-là. Et puis, comme ça, ça m'a permis de m'exprimer à ce sujet-là. Et j'espère avoir été clair. J'espère avoir apporté une réponse, oui, la plus claire possible. Voilà. Bon, sur ce, comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter, et partager cette vidéo. À t'abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Ose vivre ta vie. Voilà. Et encore une fois, merci pour ta présence. Yes. Prends soin de toi. Ciao.